coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les sagittaires pour votre tirage de la semaine du 6 au 12 mai 2024 alors petite information nous avons une nouvelle lune le mercredi 8 mai donc donc voilà pour c'est le bon moment pour faire pour faire vos voeux les sagittaires si vous le souhaitez alors vous on à la relation karmique on vous dit que vous vous connaissez déjà les sagittaires et on vous dit que il faut vous libérer vous libérer on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie là par rapport à une personne que vous connaissez par rapport à une relation karmique et qu'est ce qu'on va vous dire par la suite 1 par rapport à cette relation eh bien on dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer donc on est en train de vivre quelque chose pour l'instant on vous dit de vous en libérer vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie moi j'ai l'impression que cette personne elle n'est pas libre en tout cas elle n'est pas libre ou elle n'est pas prête pour pour votre relation et on vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire ce profil à l'horizon peut-être qu'on vous dit en fait un effort il faut se libérer là de d'une relation on vous dit un que vous allez vous séparer où vous êtes séparés mais on vous dit bien que j'ai l'impression qu'on vous dit que l'amour véritable arrive pour moi c'est pas forcément cette personne l'amour véritable on va aller voir avec la métis love donc de michel ange tarot on va aller voir un petit peu où ça nous mène ses premiers messages mais en tout cas oui peut-être que ça demande un effort 1 de repos il faut reprendre le contrôle de votre vie pourtant j'ai de l'amour il ya de l'amour alors pourquoi elle n'est pas prête cette personne elle n'est pas prête peut-être qu'elle est déjà épreuve bon pour moi non là on vous dit vraiment de vous libérer là de cette histoire c'est karmique c'est toxique c'est vraiment toxique c'est ça on vous dit vous allez vous élever à un niveau supérieur en vous libérant de cela pour moi c'est une histoire qui va pas vous mener c'est vous à l'échec parce que pour moi cette personne elle est soit elle est déjà engagée mais en tout cas il ya quelque chose qui la retient cette personne on parle d'un message envoyé et on a le grand père alors j'ai un message envoyé on a le grand père je pense à toi tendre pensée temps d'arrêt interruption j'ai un oui à votre question j'ai le succès tous les espoirs sont permis on vous dit qu'il ya de la ruse la malhonnêteté on parle d'une réconciliation on vous dit que cette personne est fausse elle vous ment alors c'est marrant pour moi en plus vous avez peut-être une personne qui vous conseille en plus un qui vous donne qui 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 dissonne bien la situation pour moi c'est qu'elle est fausse elle vous protège ou en tout cas si ce grand père n'est plus n'est plus là il est vous protège d'en haut mais moi j'ai envie de dire oui j'ai une personne qui est fausse à vous ment alors il ya des interruptions mais elle revient peut-être mais elle est déjà engagée cette personne elle n'est pas sincère avec vous cette personne quand elle dit qu'elle pense à vous et si vous vous posez la question oui quand est-ce que je vais avoir du positif quand est-ce que je vais faire une nouvelle rencontre on vous dit ça sera peut-être un peu ça sera sur l'été on a le signe du cancer lui en vierge mais en tout cas on vous dit que la personne là que que la relation que vous êtes en train de vivre il va y avoir séparation où il ya déjà eu séparation et cette relation ne va pas évoluer parce que cette personne est déjà engagée à n'a pas l'intention sans doute de se séparer ou deux ouais elle vous ment sur la séparation avec une autre personne elle vous vend elle vous ment quand indique avaron quand indique à va divorcer elle vous ment cette personne et vous vous attendez peut-être le retour à chaque fois que c'est à vous de faire un choix là de apprendre de prendre une décision parce que sinon vous êtes toujours dans l'attente de votre bonheur de votre succès sauf que ben cette personne elle vous trahit et là on vous dit c'est injuste finalement parce qu'à chaque fois elle vous met en pause elle vous met en silence alors c'est tout simplement parce qu'elle veut pas que l'autre s'en aperçoit elle fait des va et vient on parle de trahison alors vous n'êtes peut-être pas l'officieux ou l'officiel mais vous trahi elle vous ment cette personne elle n'a pas l'intention de quitter un son partenaire ou sa partenaire de vie on parle de off il va falloir voilà mettre un off c'est une relation instable cette personne elle vous ment quand elle vous dit qu'elle pense à vous qu'elle vous aime elle vous ment on a la frustration là ouais on du coup ça peut vous mettre en colère et il ya toujours ce sentiment d'insatisfaction dans cette dans cette relation il ya une prise de conscience qui est nécessaire là pour guérir un et puis pour sortir de 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 cette relation qui est vraiment pour moi elle est toxique elle est négative pour vous elle vous apporte rien du tout on vous dit bien que les choses vont bouger et en fait la clé c'est c'est le changement c'est se libérer parce que c'est une histoire qui est fragile qui est superficielle ça n'ira jamais plus loin que 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 ben ce qu'elle vient chercher en fait cette personne elle n'est pas sérieuse avec elle n'est pas sincère avec on parle de colère moi j'ai l'impression que vous allez vraiment ouais ouais vous vous allez avoir de la rancœur parce que vous allez vous rendre compte que cette personne ben elle s'est moquée de vous fichu de vous parce que vous allez recevoir un message et ça va vous blesser il ya un message reçu qui va vous blesser et et c'est là qu'il va falloir peut-être que vous allez prendre conscience aussi un qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie puis de laisser cette personne elle est fausse à vous ment et elle a déjà quelqu'un d'autre et oui on sent vous auriez aimé que ce soit l'amour véritable mais vous vous allez être en colère avec vous parce que je pense que les signes étaient toujours là mais vous aviez envie de tellement y croire tellement croire cette personne aussi pour vous c'était pas possible qu'elle puisse être qu'elle puisse mentir qu'elle puisse trahir elle avait tellement de belles paroles elle semblait tellement sincère et non en fait elle n'a jamais eu l'eau en tout cas l'intention soit de se séparer soit de de divorcer elle s'est moquée de vous donc cette personne c'est vraiment ce le ressenti que j'ai et que vous que vous avez peut-être que vous allez ressentir c'est elle s'est moquée de moi elle a profité de moi elle a profité de peut-être de votre naïveté je pense pas que vous soyez naïf je pense que non c'est vous vos sentiments étaient sincères et vous les pensez réciproques mais non donc voilà pour vos premiers messages on va prendre mon oracle on va aller voir si on a un petit peu plus d'infos donc et oui vous allez recevoir en plus un message et il va vous blesser ce message va vous blesser ou vous avez reçu un message qui vous a blessé et vous vous rendez compte que cette personne vous a toujours menti on parle de silence on a la protection je vais faire un tirage en neuf on parle d'un changement pour vous la consultante ou pour une femme si vous êtes un homme on parle d'amour de séparation vous allez retrouver votre bonheur mais c'est pas avec cette personne elle passe son temps à vous mentir à vous promettre quelque chose alors qu'elle sait très bien qu'elle va elle ne va pas vous le faire quelqu'un ne va pas se séparer elle vous promet quelque chose de faux c'est des fausses promesses c'est des fausses promesses de séparation donc allons-y alors là on parle de de paix d'être droit d'être loyal peut-être surtout avec vous même on met fin on met fin c'est important pour soi on met fin on fait le deuil de cette situation on a le signe du score scorpion on trouve le courage justement de mettre fin parce que c'est une histoire qui est sinon qui qui peut vous détruire j'entends ça peut voilà vraiment blocage on avance on va triompher ça va être assez soudain on parle de ruminer un de ça vous ronge cette situation vous avez souhaité bonne chance à cette personne vous allez souhaiter alors blocage ben c'est un engagement cette personne soit elle est engagée soit elle est mariée mais vous il va falloir lui moi je sens que vous allez lui souhaiter bonne chance ouais c'est ça vous allez lui souhaiter bonne chance à cette personne et vous vous allez allez vers votre bonheur vous avez la protection vous je pense que vous vous rendez compte que ces personnes ne tiendra jamais sa promesse de se séparer ouais sinon c'est des fausses promesses et là on parle d'un renouveau pour vous je peux aller plus loin parce que c'est assez clair pour moi c'est une personne qui va pas tenir sa promesse de se séparer et pour moi vous rencontrerez il faut vous libérer et aller vers une nouvelle histoire vers un amour plus vrai donc et là on vous dit bien qu'il faut vous libérer de cette histoire il faut la mettre au passé là et c'est pour votre équilibre et vous allez avoir le trio enfin pour moi c'est le succès c'est avec un inconnu ou une inconnue mais c'est pas cette personne donc voilà pour ce message on a les signes des cancers des capricornes des scorpions on a également les signes de la balance des poissons et des taureaux on va prendre un petit conseil du petit oracle de l'intuition pour vous les sagittaires donc pour la semaine du 6 au 12 mai 2024 un petit conseil pour vous avec le petit oracle de l'intuition on a la roue donc on a toujours cette libération donc on vous dire où la roue toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives utilisent le pouvoir de ton esprit et de et à réalité change comme par miracle on vous dit et au dos nous avons la créativité ton côté artistique demande à voir le jour par la voix le dessin l'écriture l'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change on vous dit un vous avez ce pour pouvoir de transformer votre vie de d'aller vers de trouver cet amour d'aller vers ce changement mais il faut se libérer du passé je prends un dernier petit message j'ai envie d'en prendre un autre et nous avons le chakra sacré donc on vous dit tes besoins sont prioritaires et légitimes les respecter c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création donc il ya quelque chose avec la création et on parle d'un dieu d'une renaissance avec la force en dos avec ce phénix ta puissance et ton autorité naturel se sont activés utilise les afin que tes idées pro tes idées projets et entreprises prennent forme dans ta réalité donc voilà pour vos petits messages conseils du petit oracle de l'intuition et nous avons maya maya qui vous dit l'école les études et l'éducation favorise aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie les anges vous guideront et vous aideront et en dos nous avons indriel qui vous dit vous êtes un être de lumière dieu souhaite que comme un ange votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants donc voilà pour les messages de vos anges donc on vous dit bien de toute façon vous êtes appelé à trouver l'amour à vivre dans l'amour peut-être que vous avez ce projet de retourner à faire des études apprendre un nouveau métier en tout cas on vous dit un c'est peut-être à faire du développement personnel aussi un pour accomplir votre but en tout cas vous êtes guidé et aidé à briller et pas à vivre dans l'ombre d'une autre personne ou ou dans l'ombre parce qu'une personne est déjà est déjà engagé là vous vous êtes vraiment vous vous êtes appelé à vivre dans la lumière et à vivre un amour dans la lumière également au jour parce que pour l'instant on est plutôt un dans l'obscurité dans dans l'ombre donc voilà pour vous les sagittaires et on va finir avec marie reine des anges donc pour vous les sagittaires nous avons la prière et on va lire le petit message pour la fin qui est dans le livret prière au lieu de me tracasser je pris pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation et dans le petit livret pour ceux qui le souhaitent je compléter ce petit message alors prière cette carte vous rappelle le pouvoir et l'effet positif de la prière et vous demande de l'appliquer à votre situation actuelle ça peut être aussi un pourquoi pas pour ceux qui le souhaitent ben c'est le bon moment de faire vos voeux à la nouvelle lune également c'est particulièrement verrait si vous vous sentez coincé désorienté désarmé et dans une grande souffrance confier ses sentiments à l'univers et demander l'intervention divine puis écoutez attentivement les anges messagers de dieu qui vous délivre ses conseils sous la forme d'émotions de signes d'idées de vision et de rêve c'est pour ça qu'on a beaucoup la création les idées là peut-être que c'est ça que vous allez recevoir quand vous vous faites du souci à propos d'un problème vous attirez davantage de négativité et de sentiments paralysants de victimisation le fait de se tracasser apporte de nouveaux ennuis au contraire quand vous priez vous faites intervenir la force la plus puissante de l'univers marie vous conseille de changer vos soucis en prière pour demander à pardon marie vous conseille de changer vos soucis en prière pour demander alors la prière est mon dieu aidez moi je vous en prie à vous décrivez un beau problème et ensuite de vider votre coeur de toutes ces craintes vous ressentirez une libération émotionnelle juste après au moment où votre peur se changera en foi donc voilà pour vos messages les sagittaires je vous souhaite une très belle semaine un grand merci à vous tous un pour vos là que vos commentaires donc voilà un grand merci un pour pour votre soutien votre présence les sagittaires également un grand merci à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne donc voilà merci un bienvenu à vous tous je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous vous 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 Merci.